Le Niger se dote d'un nouvel organe anticorruption. La commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, le COLDEF. Son rôle ? Récupérer tous les biens publics acquis illégalement et détournés. Il est composé de juges, d'officiers de l'armée et de la police, mais également de représentants de la société civile. Tous ont prêté serment devant le chef de la junte militaire, le général Abdourahman Tiani, en direct à la télévision nationale. Ce nouveau tribunal d'État remplace la Cour de cassation et le Conseil d'État, dissous après le coup d'État. Arrivé au pouvoir en juillet dernier, la junte se donne trois ans avant de passer à un régime civil, mais aucune date n'a encore été fixée pour des élections. Le président élu Mohamed Bazoum est toujours détenu dans sa résidence au palais présidentiel depuis sa chute et le Niger subit les sanctions économiques de la communauté ouest-africaine.